Fanny oui je suis surprise par le terme applicabilité de Malvina ok alors on va demander à Malvina pourquoi tu as mis ce terme en positif c'est ça parce que quand je me suis inscrite à la formation je m'attendais à avoir quelque chose de vraiment philo-philo c'est à dire applicable dans la vraie vie mais dans une moindre mesure qu'avec des gens intéressés par la philo alors qu'en fait dans mon univers professionnel notamment je me suis rendu compte que ça m'avait permis d'être beaucoup plus à l'aise en réunion par exemple de pouvoir animer des groupes c'est vrai que je prends plus facilement maintenant le leadership sur l'animation de réunion et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce mot là parce que on peut l'appliquer en fait à beaucoup de situations d'accord donc pas réservé au groupe des gens qui aiment la philo mais de façon beaucoup plus générale qui a le même retour que Malvina je pense que ça fait partie du truc et moi je me rends compte depuis le temps que je fais des ateliers un peu partout que c'est hyper intéressant de faire avec des gens qui a priori se fichent complètement de la philo et et en fait on se rend compte que ça peut parler beaucoup à certaines personnes qui se disent la philo c'est pas pour moi et ça je trouve ça vraiment super et que nous même effectivement comme tu dis dans dans les existences qu'on mène et bien au quotidien en famille dans le milieu professionnel ouais je pense que c'est la force de cette démarche qui n'est pas qui n'est pas réservée à à des passionnés de philo qui concerne tout le monde est-ce qu'il y a d'autres d'autres termes qui soit vous questionnez Malvina encore si vous avez des questions à les poser par rapport à ce qu'elle vient de dire soit donc c'est un petit peu plus libre on ne va pas faire un atelier philo sur le retour mais on va garder une certaine rigueur quand même pour pas que ça parte dans tous les sens Mabrouk non je voulais juste en fait arrêter dans le sens de Malvina parce que j'avais peut-être une compréhension un peu différente mais effectivement je me suis surpris à utiliser du coup de manière assez enfin j'ai acquis de nouveaux réflexes quand j'anime des groupes notamment enfin essentiellement avec les étudiants et j'utilise les les techniques qu'on a vues ensemble et notamment questionner mes attitudes que je je n'aurais jamais pensé faire en fait oui ce dans quoi tu t'es lancé là ce soir super et quand tu le fais avec tes étudiants ça fonctionne ça fonctionne oui ça fonctionne très naturellement en fait et ça permet d'aller sur des questions de fond qu'on n'aurait pas vu sinon oui c'est ce qu'on fait très peu dans l'éducation nationale en France ça se fait pas ça ça c'est c'est pas mais peut-être ça va se développer il y a il y a tout un programme il y a des gens qui m'ont appelé qui cherchent à mettre en place ce travail c'est c'est Sciences Po qui propose un programme pour aider des des élèves qui sont qui sont entre 7 et 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 10 de moyenne donc des élèves plutôt mauvais et pour les aider à faire un travail comme ça de questionnement sur soi on verra bien si ça marche mais mais il semble que dans l'éducation nationale ça pourrait être pas mal de faire des choses comme ça ok autre oui Mia même en thérapie je m'en rends compte oui parce que souvent quand les patients viennent ils attendent que moi je leur donne je leur parle d'eux ou je leur donne des informations à propos d'eux-mêmes alors que depuis que je fais ça je les incite plus à réfléchir eux sur eux-mêmes et leurs problématiques et c'est vrai que c'est complètement c'est autre chose et ça fonctionne ça fonctionne super bien par contre j'ai du mal à le faire sur moi-même tu nous as pas envoyé ton autoconsultation mais l'autoconsultation c'est très difficile je trouve tu peux encore le faire tu vois j'y arrive pas j'y arrive pas quoi bah du monde avant de le faire j'ai démarré j'ai commencé mais bon Mabrouk je sais pas d'ailleurs il va m'envoyer la sienne on a fait un retour ça peut être intéressant que tu regardes puisque vous connaissez bien tous les deux ça permet de se connaître sous un autre angle ouais le retour est super intéressant c'est qu'il fait je peux aussi beaucoup réfléchir ouais ok bah super voilà tout ce travail l'idée c'est de mettre en activité les personnes plutôt que de leur apporter les réponses c'est quand même deux démarches très différentes on est dans des cultures où absolument c'est le maître le sachant qui va te délivrer son savoir mais là c'est une toute autre démarche enfin la démarche socratique quoi plutôt que la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien mais toi vas-y cherche pousser l'autre à chercher plutôt que de lui apporter des réponses et c'est plus confortable et même pour moi c'est plus confortable parce que rien que le fait par exemple ils me disent docteur je ne suis pas docteur je ne suis pas médecin mais tu vois on te met dans une position où tu es censé savoir des choses sur eux alors que non bah oui donc là ça m'a beaucoup aidé ça m'a vraiment aidé là-dessus ouais et eux aussi donc merci dans différents corps de métier finalement je pense que dans plein de métiers ça peut pas seulement pour les enseignants ou les psychologues mais je pense qu'il y a pas mal de métiers où on peut utiliser ces techniques ouais est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres termes là dans ceux qui ont été notés qui vous interpellent Marielle moi je vois stupéfiant dans un retour plutôt négatif et bon je vois pas qui c'est je sais pas c'est quelqu'un qui l'a et du coup je suis surprise que ce soit dans le négatif parce que je me suis rendu compte en le relisant qu'il y avait un double sens le premier c'était stupéfiant au sens de sidération qui pourrait il y a eu plein de moments où je me suis sentie sidérée c'est-à-dire où la pensée fonctionnait plus et que c'était plutôt un constat de comment dire d'un difficulté d'insuffisance pour moi et puis stupéfiant c'est aussi c'est aussi une drogue donc j'aurais pu le mettre dans le dans le positif c'est-à-dire que je peux plus m'en passer donc c'est voilà donc merci Marielle ça me permet d'exprimer ça je m'en suis rendu compte en le relisant qu'il y avait un double sens c'est vrai qu'on n'a pas prévenu les gens qui s'inscrivent mais en fait on risque de devenir addict avec cette pratique c'est ça ça devient une addiction et après on s'en débarrasse plus et Corinne quand tu as été sidérée c'était bon c'était désagréable sur le moment mais mais c'est quand même une bonne chose c'est ça une utilité oui enfin c'est pas un état que je comment dire que je j'affectionne la sidération c'est bon alors c'est plutôt je me disais ah merde ça recommence voilà je recommence à être bloquée bon mais en même temps comment dire ça ça m'a obligé ça m'a obligé à aller voir au-delà de cette sidération d'accord et ton blocage tu penses que tu le tu peux le surmonter enfin est-ce que ça t'a aidé à le surmonter ou est-ce que ça t'a en fait il me semble que le blocage que j'avais c'était d'arriver là avec en pensant que je que je savais un certain nombre de choses et en fait il a fallu que je désapprenne beaucoup et donc voilà et donc je me suis limitée dans les interventions parce que je me rendais compte que je n'allais que sur des choses connues quand je réfléchissais donc je me suis empêchée d'aller sinon j'aurais pris la parole que pour des choses que je croyais savoir mais ça n'avait rien à voir là donc j'avais quelque chose à découvrir de temps en temps j'étais ça se bloquait voilà je ne savais pas quoi je devais aller chercher autre chose d'accord ça m'intéresse ton témoignage parce que en fait c'est des difficultés assez propres à des personnes qui sont justement formatrices qui ont suivi une autre méthode souvent le réflexe c'est de s'accrocher à ce qu'on connaît et du coup c'est très difficile pour certains d'arriver à comprendre ça et certains ne supportent pas d'ailleurs moi j'ai déjà vu des personnes ce n'est pas pour elles c'est parce que ça redemande d'apprendre à savoir qu'on ne sait pas en fait et c'est très difficile pour certains qui ont fait des formations et qui pensent détenir un savoir je me souviens l'an dernier c'était très difficile en particulier pour Chantal c'était compliqué et elle était très résistante il me semble que toi tu as eu quand même cette souplesse d'arriver à faire cette démarche ce qui n'est pas facile et il faut savoir pour chacun d'entre nous si jamais on anime c'est une façon de dépasser ma sidération c'était d'y prendre du plaisir et puis aujourd'hui je lis les stoïciens je lis Spinoza voilà aussi pour aller prendre des appuis je me fanique et rigole parce qu'on a des échanges à propos de ça mais ça me donne envie donc ça c'est vraiment passer au-dessus de ma sidération c'est que ça me donne envie d'aller explorer des choses que je connaissais pas parce qu'il peut y avoir des sortes d'étapes comme ça il y a une étape de sidération c'est-à-dire tout ce qu'on croyait savoir on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne tiennent pas la route et puis ensuite on reprend on reprend une confiance on redonne je pense une forme de puissance dans laquelle tu acceptes aussi de ne pas savoir donc il y a cette démarche-là et à chacun d'entre nous si on anime dans le cadre de la session d'approfondissement vous allez animer avec des gens qui sont des sachants enfin qu'il y aura dans le public des sachants dans le groupe de Jean-Jacques le groupe du lundi là il y a Maxime je ne sais pas si vous l'avez déjà vu celui-là en même temps c'est intéressant c'est là aussi où j'ai trouvé j'ai trouvé il y avait du bonheur aussi à être là parce que c'est extraordinaire c'était pas toujours dans le fil de la méthode qu'on apprend là mais c'est extraordinaire des gens qui sont capables de mettre des pensées philo dans une conversation ordinaire j'étais assez impressionné quand même il y a aussi des gens qui s'y préparent à l'avance tu vois tu vois le soi-disant érudit quand il y a un sujet il le prépare bien à l'avance je pense pour être érudit et pour en mettre plein les yeux aux autres il faut qu'il ait de la matière et puis des fois ça peut être bien d'avoir une petite tablette à côté de soi pour aller chercher des citations pendant l'atelier aussi et ouais et oui se méfier certains ont un rapport au savoir de sachant et pour eux ça leur donne aussi un pouvoir donc évidemment avec notre méthode on va les on va en rencontrer pardon et c'est pas toujours facile à à désamorcer enfin voilà comment on travaille avec des personnes comme ça ça te pose toujours problème et puis ils veulent pas comprendre il y en a non parce que ça peut leur dire que ça t'intéresse pas ce qu'ils racontent et leur couper la parole et leur demander de se taire bon ils vont le faire sur le coup mais la science d'après ils vont refaire pareil tu vois donc il y a des gens avec qui ça j'ai rien à faire ça rentre pas je pense que c'est des gens voilà cette étonne ne s'implique effectivement pas à tout le monde voilà il faut le savoir aussi moi je sais quand je débutais je pensais que tout le monde allait trouver ça super intéressant et non il y a des gens ils sont hermétiques voilà c'est pas grave ok donc sur les questionnements sur les personnes qui sont un peu coincées dans leur spécialité dans leur formation précédente autre donc c'est pour ça que tu m'étais stupéfiant qu'il y avait deux acceptions oui alors il y a plein de gens qui ont mis frustration là j'aimerais bien savoir pourquoi vous mettez frustration vous vous êtes frustré de quoi et pourquoi c'est négatif Boteïna moi je crois j'ai une frustration concernant un tout petit point on va dire c'est les sophismes j'aurais aimé travailler plus les sophismes d'accord ouais sinon pour le reste c'est une véritable évolution pour moi d'accord donc plus les syllogismes tu veux dire les erreurs d'argumentation oui parce que oui d'accord ouais et repérer les sophismes dans les arguments ouais le seul point d'ailleurs concernant toutes les compétences j'ai l'impression que j'ai avancé que soit sur le plan professionnel que sur le plan personnel que sur le plan intellectuel également vous parlez des sachants avant de faire cette formation j'étais impressionnée par les sachants les gens qui qui savent beaucoup de choses et je me sentais toute petite devant ces gens-là je ne sais pas quel changement de paradigme il s'est passé dans ma tête je ne sais pas ce qui s'est passé mais actuellement ces personnes ne m'impressionent plus je m'en fous d'ailleurs pour l'atelier de lundi c'est-à-dire j'ai fait j'ai eu presque un mini accrochage avec Maxime il ne m'a pas impressionnée oui je ne sais pas qu'est-ce qui c'est mais il y a eu ce changement les sachants ne m'impressionnent plus donc ça t'a donné et c'est-tu quand tu étais impressionnée alors tu étais puissante ou impuissante impuissante je sentais comment dire comment on peut dire ça comme si je ne vaux rien devant les gens qui savent beaucoup de choses et donc maintenant tu es moins impressionnable oui qui a ressenti le même le même effet enfin qui était impressionné et se sent un petit peu moins impressionné par les sachants oui moi aussi quand j'ai découvert cette méthode pourtant j'étais des profs de philo entourés de plein de sachants mais tous les beaucoup de profs de philo se sentent pas très légitimes en fait parce qu'évidemment on nous donne toujours des modèles tellement extraordinaires Kant ou Nietzsche à côté de Kant ou Nietzsche on est des petites merdes et puis en découvrant cette méthode on se dit bon bah ouais je suis peut-être une petite merde et alors ça ne m'empêche pas de questionner de réfléchir donc on met moins de tragique dans tout ça bah non je ne serai jamais Nietzsche c'est pas grave j'aime bien les comparaisons avec le sport ou le foot bah ouais je ne serai pas je ne serai pas Mbappé ok d'accord mais c'est pas grave ça ne m'empêche pas de jouer au foot mais je ne sais pas pourquoi dans le domaine intellectuel on fait tout de suite d'énormes complexes alors que dans le sport bah ouais je ne suis pas ceinture noire de judo mais ça ne m'empêche pas de faire du judo et je pense c'est ça c'est ce que la formation a apporté c'est-à-dire maintenant je comprends mieux les choses c'est-à-dire c'est pas grave de ne pas savoir mais oui au contraire même c'est intéressant de ne pas savoir et de se rendre compte qu'on ne sait pas démange dernier j'ai fait une consultation philo à une stagiaire de l'année dernière stagiaire qui est prof de philo donc lorsqu'elle m'a dit prof de philo ah oui normalement ça aurait dû me bloquer ah oui oui non ah oui c'est avec Hélène c'est ça ouais ouais ok et ça s'est très bien passé ouais mais je n'ai pas essayé de jouer un rôle c'est ça le oui c'est-à-dire on peut entrer dans le jeu de sa chance pour m'en prétenser nous aussi oui ça peut être le risque effectivement pour nous aussi une fois qu'on maîtrise un peu le truc on peut reprendre cette espèce d'image de sachant qui flatte notre égo mais je pense il y a un rapport à l'égo qu'on travaille beaucoup aussi c'est d'apprendre que peut-être ce qui importe plus c'est la certaines recherches de vérité plus que notre égo mais notre égo il vient se nicher un peu partout comme vous me l'avez vu tout à l'heure mon égo à l'oeuvre quand Mabrouk m'a questionné il revient tout le temps ensuite voilà on peut s'en amuser c'est pas dramatique si notre égo se pointe mais il nous joue des tours donc merci merci à toi merci à Jean-Jacques merci à Mathieu pour moi une très très belle expérience maintenant je fais des mini ateliers avec mes élèves de 5-10 minutes parce que j'ai pas compris tu enseignes quoi toi Botteina informatique d'accord donc tu fais comme Mabrouk tu travailles aussi comme ça avec tes élèves alors frustration mais en même temps pour les personnes qui suivront la prochaine session c'est des choses qu'on peut reprendre par exemple on pourra reprendre les erreurs argumentatives dans la deuxième session il faut qu'on note ça Mathieu et Jean-Jacques revoir ça un peu ça pourrait être intéressant important après il y a Botteina qui a dit ça peut-être que les autres ils n'ont pas le même problème ouais est-ce qu'il y a d'autres personnes donc qui ont été frustrées de ne pas travailler suffisamment les erreurs argumentatives et pour les personnes qui suivront la deuxième session qui ont envie de le retravailler est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été un petit peu frustrées de ça aussi déjà ouais Marielle ok et qui souhaiteraient qu'on le reprenne dans le cadre de la deuxième session d'accord ouais on reprendra ça aussi ouais parce que dans la deuxième session on va travailler beaucoup des visionnages de vidéos puis repérer dans des vidéos d'atelier mais justement où est-ce qu'il y a des problèmes argumentatifs on est en train de préparer ça avec Mathieu et Jean-Jacques autre alors pour frustration est-ce qu'il y avait d'autres d'autres raisons que cette bouteille-là Nour oui c'est par rapport au travail sur les attitudes là parce que je trouve que pour moi je ne sais pas je n'arrive pas à maîtriser bien même avec les gens qui m'entourent sur la technique est-ce qu'il y a une technique bien précise donc ça me frustre par rapport à ça parce que en général je suis une intuition et je ne pense pas que ce truc ça marche avec les intuitions il doit y avoir des techniques bien précises pour le travail sur les attitudes ouais ouais alors oui il y a des techniques on en a vu quand même un certain nombre dans le cadre de la consultation philo on les regarde quand même de façon très détaillée c'était pas assez pour moi ouais alors ces techniques bon ben oui on peut les reprendre ensuite c'est intéressant ton idée d'intuition parce que on pourrait questionner ça quelle est la place de l'intuition dans le dans la consultation philo ou dans les ateliers est-ce qu'on peut faire confiance comme ça à des sortes d'intuitions qu'on peut avoir ou pas ça pourrait être un questionnement intéressant parce que je pense que ça a un petit peu sa place aussi on a une sorte d'intuition alors ensuite on va essayer de la vérifier mais là il faut la vérifier il ne faut pas l'imposer à l'autre sinon il va se braquer quoi ouais et puis la principale technique pour moi sur les attitudes c'est l'observation c'est d'avoir les yeux grands ouverts et les oreilles grandes ouvertes sur ce que fait l'autre c'est ça qui fait que tu vas pouvoir faire un travail d'attitude c'est en en captant des détails des choses qui ont échappé à l'autre ou qui sont qui sont ou des phrases ou des mots qui sont en trop des mots qui sont en trop ou qui sont excessifs ou ou la personne qui te dit oui mais tu vois bien qu'elle pense non et être observateur du coup pour être observateur il faut être disponible pour être présent ce qui implique de la part du philosophe un travail sur lui-même parce que c'est rare qu'on soit disponible en fait il y a plein de choses qui nous empêchent d'être disponible donc comment chacun de nous on peut se questionner qu'est-ce qui m'empêche d'être disponible est-ce que j'ai peur de la réalité est-ce que est-ce que j'ai une image à défendre c'est très souvent ça qui m'empêche d'être disponible je veux défendre l'image que je veux donner aux autres et du coup je ne suis pas du tout disponible à ce qui se passe chez les autres donc pour arriver à ça c'est tout un questionnement sur soi mais en tout cas peut-être observation analyse travail sur soi et place de l'intuition on pourrait se questionner sur comment ça fonctionne tout ça dans une consultation ou dans un atelier merci Mathieu pour répondre à Nour je ne sais pas si c'est des techniques mais il y a quand même des habitudes je pense on en parle des fois Jean-Jacques et Laurence quand on a fait des consultations des choses qu'on échange il y a quand même des schémas qui reviennent donc j'ai envie de dire que l'entraînement fait aussi qu'il y a des choses qui reviennent effectivement c'est beaucoup de travail beaucoup d'entraînement moi maintenant ça doit faire à peu près 10 ans que j'ai commencé à travailler comme ça et j'ai dû en faire je ne sais pas des centaines et des centaines petit à petit il y a des choses qui c'est comme quand on apprend n'importe quelle pratique ça finit par s'incorporer après on ne sait plus très bien comment on l'a on l'a acquis en fait ok mais c'est beaucoup de travail tu disais il y a cette partie de travail sur soi ne serait-ce que pour avoir confiance en soi et pour oser le faire oui parce que ça demande quand même quand tu interpelles l'autre comme ça ça demande quand même une certaine confiance en toi et puis de ne pas avoir peur de la réaction de l'autre aussi et ça il n'y a que le travail sur toi qui peut t'y amener merci je sais en ce qui me concerne que j'étais une personne extrêmement timide qui voulait être gentille mais qui en avait marre en même temps je pense ras-le-bol de faire comme ça et quand j'ai commencé à travailler autrement et à chercher à questionner je suis devenue extrêmement agressive en plus bon ça on pourrait en discuter mais Oscar Brénifié qui était mon maître à l'époque pouvait être extrêmement agressif donc moi j'ai trouvé sa méthode géniale mais je me suis dit bah Laurence si tu veux faire comme lui il faut que tu sois extrêmement agressif et donc je pense que je suis devenue extrêmement agressive à la fois pour copier ce que je voyais de certaines choses de lui je ne dis pas qu'il l'est tout le temps mais parfois il peut l'être et puis à la fois parce qu'il fallait que je sorte d'une façon d'être je ne savais pas comment en sortir en fait je n'avais pas donc on essaye des trucs puis on voit bien après que ça ne marche pas on fait autrement je pense que c'est une démarche où on questionne toujours ce qui se passe et c'est jusqu'à la fin de sa vie je pense bon bah maintenant tu fais comme ça est-ce qu'il n'y a pas un problème est-ce que tu peux réessayer comme ça etc et on voit bien que petit à petit on incorpore des choses qui semblent faire de plus en plus de sens moi en tout cas je me sens beaucoup plus beaucoup plus confiante en moi qu'il y a dix ans mais parce qu'il y a tout ce travail aussi voilà autre alors frustration donc frustration sur les attitudes frustration sur les erreurs argumentatives est-ce qu'il y avait d'autres il me semble que quelqu'un d'autre levait la main tout à l'heure mais non Sonia peut-être sur les entraînements les entraînements ouais les entraînements dehors des temps de formation un peu informels entre nous ouais parce que finalement vous avez fait pas mal de consultations philo entre vous mais pas d'atelier c'est ça non il y en a eu un ouais un atelier au tout début et là dernièrement non ouais donc ça pour la deuxième session peut-être essayer de mettre en place de toute façon vous allez faire des ateliers aussi on vous encourage vraiment à faire des ateliers non seulement entre vous mais mais aussi avec des publics qui n'ont pas l'habitude quoi parce que ça c'est encore autre chose parce que quand c'est entre nous là ça va travailler sur les attitudes on sait que ça va pas poser trop de problèmes mais quand c'est avec des gens qu'ils connaissent c'est chaud ok entraînement bon je sais pas Mathieu et Mathieu peut-être Isabelle j'ai vu que tu as écrit dévoilement dans le négatif est-ce que tu pourrais expliquer ouais c'est pas comme on entend négatif quelque chose qui a été gênant j'ai envie de dire à un moment donné parce que il y a quelque chose du registre de la pudeur aussi qui a qui était touché mais voilà en même temps voilà je parce que dans le positif tu as mis transformation oui tout à fait oui transformation oui oui moi c'est une formation qui m'a dont j'ai vraiment perçu les effets assez rapidement notamment dans l'écoute j'occupais trop l'espace avec ma parole et oui voilà enfin je oui une espèce de bavardage comme ça et puis alors c'est marrant je me suis mise à écouter davantage alors c'est très surprenant parce que du coup je ressens une espèce d'ennui comme ça à regarder toute cette agitation autour de moi enfin ça me fatigue bon ça peut sembler curieux c'est peut-être un peu en excès actuellement j'ai envie de dire donc pour rééquilibrer un peu les choses tout le monde l'effet de la formation est assez fort je le ressens très fortement d'accord tu t'es rendu compte que t'étais bavarde alors oui oui tu sais je faisais partie de ces personnes qui croyaient qu'elles savaient quelque chose tu vois et puis j'ai tendance à la ramener un petit peu comme ça tu sais que tu ne sais rien puis t'as appris à tout faire apprendre à ce faire c'est un boulot pour les bavards le côté dévoilement alors est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ressenti ça aussi ce dévoilement oui Fanny aussi oui 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 c'est sûr que vous avez des commentaires sur ce dévoilement qu'est-ce que c'est sûr qu'on a un peu mis à nu avec la consultation voilà c'est ça mis à nu si t'es bavarde on va te dire tu bavardes voilà donc c'était en même temps c'est un dévoilement parce que quand on te dit t'es bavarde Isabelle c'est pas un scoop les gens qui te connaissent ils doivent le savoir aussi oui oui tout à fait donc on dévoile un truc que tout le monde voit en fait oui voilà oui c'est un étrange dévoilement parce que dévoilement en général personne ne le voit puis hop ça y est on le monte mais là on dévoile un truc que plein de gens voient c'est ce dévoilement là dont je parlais c'est surtout les schémas qu'il y a derrière voilà c'est ça c'est d'ailleurs que j'entendais j'entendais partir du terme donc de Malvina l'applicabilité enfin chacun comme vous avez parlé de cela et moi je me perds on parlait du dévoilement et voilà on dévoile quelque chose que tout le monde voit enfin quelqu'un qui n'est pas confiant en lui quelqu'un qui est confus tout le monde le voit donc on dévoile pas des choses c'est rien de très intime mais en même temps Mabrouk dit derrière ce qu'on dévoile c'est aussi les schémas qu'il y a derrière voilà l'intime est là pour moi l'intime est dans le schéma et je trouvais très intéressant le renversement j'entendais vous Téina tout à l'heure dire oui je ne suis pas impressionnée c'est enfin finalement quelque part c'est comme si on pouvait comme si on avait la capacité à voir derrière un peu plus derrière le voile c'est à dire derrière le voile des semblants finalement voilà quelque chose donc ce dévoilement et pouvoir regarder derrière le voile ça donne une certaine force effectivement on voit tout on voit on voit les voiles en fait après on voit combien les autres se voilent combien nous-mêmes on se voile et on aime bien les regarder derrière il y a d'autres commentaires sur ce dévoilement Marielle si tu disais dévoilement de choses que tout le monde voit moi je voyais plus dévoilement à soi-même en fait des choses du coup qu'on apprend à travers les questionnements notamment la consultation philo peut-être aussi apprendre justement tout le monde le voit c'est apprendre à se placer du point de vue des autres comment ils me voient en fait aussi des choses qui nous apparaissent comme une évidence mais qu'on n'avait pas vu avant oui parce qu'on on croit qu'on est la personne idéale qu'on qu'on veut être on croit qu'on est ça mais on n'est pas ça c'est ça tout à fait c'est bien résumé si on veut croire qu'on est cette personne idéale c'est parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on est accepté donc on y tient beaucoup donc il faut accepter de faire le chemin à l'envers est-ce qu'il y a d'autres d'autres commentaires évolution 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 je pense que les personnes qui ont mis ça c'est par rapport à évolution personnelle parce qu'on pourrait aussi comprendre évolution de l'atelier mais mais bon ça serait une hypothèse mais je pense quand même plutôt pour l'hypothèse que les gens ont trouvé que l'atelier les avait fait évoluer est-ce que c'est bien ça oui pour moi c'est ça oui j'ai mis évolution par rapport à moi Mathieu oui une question à Marielle quand tu écris distance c'est le fait qu'on soit par zoom c'est ça oui tout à fait c'était pour trouver du coup j'avais du mal à trouver un terme négatif alors je me suis plutôt appuyée sur le format et notamment les temps informels qu'on peut avoir en formation classique voilà qui manque un peu parce que j'aime bien cet aspect là aussi mais ouais le stage comme on avait fait ouais ouais voilà et en même temps je me dis que peut-être si c'était du présentiel on n'aurait pas pu même nous se rencontrer enfin non voilà autant de diversité quoi ensuite dans l'idée de la formation il y a aussi l'idée de se rencontrer en chair et en os pour être un complément justement à ces dimanches soirs en vidéo mais pourra-t-on le faire encore un jour j'espère normalement j'espère aussi il y a le Maroc qui est prévu en fait tiens Naïma elle a disparu il y a le Maroc qui est prévu en juin mais ça n'arrête pas d'être repoussé bon on verra et ensuite en France si on y arrive vous êtes tous les bienvenus oui c'est toujours intéressant aussi les périodes de stage parce que c'est très intense et puis en plus on vit ensemble pendant trois jours on mange ensemble on prépare à manger ensemble et ça c'est très intéressant aussi et en Tunisie pourquoi tu as oublié la Tunisie Laurence ? non mais je n'oublie pas la Tunisie ça j'aimerais bien vraiment beaucoup retourner c'était hyper intéressant le voyage en Tunisie c'est une grande richesse de comprendre aussi c'est un pays où il se passe plein de choses aussi c'est pas simple mais sur le plan politique et sur le plan aussi des femmes je trouve c'est intéressant ce qui se passe en Tunisie franchement on a un désert magnifique le désert du sud c'est-à-dire tu imagines les philosophies dans le désert autour d'un feu de coin un feu de coin au désert c'est intéressant ou en Algérie peut-être ça serait bien aussi ouais c'est magnifique le désert tunisien est joli mais voilà après si on veut vraiment aller dans le désert ok on a compris que le vrai désert c'est en Algérie j'ai bien compris ton pression ok on pourra comprendre c'est le désert ouais ouais on fera un atelier et on argumentera quel est le vrai désert il va falloir faire les deux du coup ouais ouais mais quand même j'ai eu l'impression qu'il y avait eu un engouement pour la consultation là sur cette fin d'année vous aviez été un certain nombre à être parti à fond dans la consultation j'ai l'impression que ça avait pris le dessus sur l'atelier vous avez été plus intéressé par être le philosophe dans la consultation que par l'animation d'atelier qu'en pensez-vous ? ouais clairement l'an dernier c'était davantage les ateliers c'était l'inverse l'an dernier vous êtes tous des futurs consultants alors ensuite je pense que c'est moins déstabilisant de faire une consultation que de faire un atelier avec un public non averti en fait moi je vois moins l'intérêt de l'atelier justement devant un public non averti que la consultation et donc c'est une personne qui est qui a qui a la volonté d'avancer de progresser et de comprendre oui c'est vrai qu'en atelier tu vas inviter des personnes à faire ce travail alors qu'elles ne sont pas du tout venues pour ça si elles viennent faire une consultation forcément elles viennent pour faire un travail sur elles-mêmes et en atelier c'est un défi un peu étrange c'est qu'il y a quelque chose qui est plus violent en fait puisque les personnes ne s'attendent pas à ça qui peut être intéressant parce que me semble-t-il ce sont des personnes qui ne viendraient jamais pour faire un travail sur elles-mêmes et pour certaines d'entre elles qui vont se rendre compte que si c'est important alors je trouve en particulier avec les ados ou les enfants c'est super intéressant parce que les enfants et les ados ne sont pas très résistants ils aiment bien faire ce travail les adultes ils ont une image à défendre qui est tellement forte que parfois c'est vraiment très difficile l'atelier peut permettre à des gens de découvrir la pratique philosophique et puis après de continuer sur le nombre il y en a quelques-uns à qui ça va plaire c'est peut-être une minorité mais bon toujours ça après en atelier il y a quand même la vie des idées enfin je veux dire il n'y a pas que les attitudes il y a des ateliers qui sont super pertinents qui donnent envie de lire autre chose de voir autre chose qui changent la vision sur plein de sujets ça c'est des questions qu'on peut continuer à se poser aussi dans quelle mesure on travaille les aptitudes dans un atelier je sais que je les travaille beaucoup moins que je le faisais il y a quelques années je les travaille uniquement quand je vois que l'attitude empêche le déroulement de la réflexion maintenant je fais comme ça ensuite on peut décider de faire des ateliers on va travailler beaucoup plus les attitudes voilà et oui en plus on est plusieurs formateurs à travailler la pratique philo il y a enfin il y a Brénifié il y a sa femme il y a tout ce travail sur les attitudes il y a Jérôme Lecoq il y a qui d'autres il doit y en avoir d'autres qui travaillent aussi avec cette particularité dans la pratique philo donc il y a Lippmann qui a été vraiment l'initiateur de cette démarche beaucoup plus active donc Lippmann c'était un canadien ou américain je ne sais plus Amérique du Nord mais c'est lui je crois c'est lui qui a lancé ça mais le travail sur les attitudes il est quasiment tabou dans tous ces milieux là ils n'aiment pas ça du tout moi je le trouve hyper intéressant ce travail alors c'est vrai qu'il est dérangeant mais voilà dans quelle mesure on le travaille on va le mobiliser c'est des questions qu'on peut enfin qu'on n'a pas fini de se poser parce que on en parle très souvent avec Jean-Jacques et Mathieu ce travail sur les attitudes dans les ateliers comment on le mène parce que parfois il peut être violent quel équilibre on tient enfin je n'ai pas la réponse absolue à ces questions en tout cas ça vaut le coup de se questionner et soi-même en tant que philosophe au fait pourquoi on fait ça c'est important de se questionner aussi je pense là-dessus pourquoi je décide de m'incarner en Socrate d'abord quel Socrate parce que je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle l'événement Socrate qui est super intéressant et qui montre que Socrate c'est un personnage très multiple parce qu'il a été récupéré par tellement de personnalités par Diderot mais par Maurras aussi Maurras quand il a été condamné pour la collaboration qu'il avait eue auprès des nazis il était condamné en 1947 il s'est vu comme un Socrate donc c'est rigolo comme cette figure a été récupérée par plein 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 de gens et même à l'époque de Socrate un peu après sa mort le bouquin est très intéressant et nous tout d'un coup ça y est à nouveau on récupère cette figure mais pourquoi pourquoi on fait ça je crois que ça vaut le coup de se questionner là-dessus aussi ok si si vous n'avez pas d'autres commentaires est-ce que quelqu'un a quelque chose d'important à dire pour conclure cette première session non bon mais trop de pression avec le mot important je me demandais est-ce qu'il y a quelqu'un d'un truc pas important à dire quelqu'un a quelque chose de vraiment futile à dire j'ai une anecdote si vous voulez vas-y non non je plaisantais si je pourrais mais bon je ne vais pas abuser non plus autre chose dans les zooms auxquels tu as participé il y a quelqu'un qui va aux toilettes je n'ai pas compris non non rien rien bon et bien alors bonne bonne soirée bonne suite à vous et puis de toute façon on peut continuer à y aller dans le groupe dans le groupe Facebook ok bien merci à une prochaine c'est trop triste c'est trop dur non non c'est dur à bientôt au revoir à bientôt adieu adieu à bientôt à bientôt C'est parti !